Valeo, à tous, c'est parti ! Salut les amis, bonjour tout le monde ! Deuxième jour, c'est reparti FestiLive qui vous fait vivre tout ça de l'intérieur avec des images des scènes, vos réactions à la sortie des concerts, un reportage qui ne va pas manquer d'air, c'est l'expo de la HESSO et puis l'interview du jeune prodige de l'électro-française, c'est Madeon ! Salut c'est Madeon et vous regardez FestiLive ! Alors parle-nous un petit peu de l'aventure qui est d'ailleurs le titre de cet album, que tu as voulu lancer, l'histoire que tu as voulu raconter à travers cet album. Alors moi j'avais une idée assez claire, j'avais envie de faire un album qui soit structuré autour d'une image que j'avais en tête qui était la fuite de la ville pour arriver au désert, ça me semblait un peu abstrait mais pour moi c'était assez clair, c'est à dire que je voulais un album qui commence très pop, assez joyeux, assez lumineux, qui se termine un petit peu plus solitaire, un peu plus contemplatif, donc c'était un peu ça mon projet initial. Donc j'ai un peu eu ce plan et j'ai écrit des morceaux pour remplir les différentes sections de cette histoire. Et donc cette histoire qui est un peu illustrée aussi à travers la trilogie de clips qu'on a fait, à travers les visuels du live, à travers plein de choses. Donc voilà, j'avais envie que tous les différents aspects de l'album, que ce soit sur scène, à l'image, au son, racontent ensemble la même chose. Le reportage du jour est consacré à ça, ce qu'on ne peut pas attraper et qui existe pourtant au quotidien. L'air, c'est le thème de la HVSSO et on en parle avec son responsable Laurent Essig. Qu'est-ce qu'on peut faire cette année si on vient au stand HVSSO au Paléo ? Oui, alors ça c'est un peu une nouveauté parce que l'année passée, on avait invité la grande roue. Et puis donc l'attraction, c'était un élément connu de l'extérieur. Et cette année, on a pris le parti de se dire, on va faire nous des propres attractions. Alors on en a deux en particulier qui sont, je crois, assez amusantes et originales. L'une s'appelle le Selfair. La mode des selfies, c'est de rentrer dans un container où il y a des souffleuses à plus de 250 km heure qui vous soufflent et vous décoiffent et sous lesquelles vous pouvez, dans une atmosphère très spéciale, prendre des selfies avec vos meilleurs amis. Le deuxième, ça s'appelle le Canon Vortex, c'est souffler des rondes fumées. En fait, ces rondes fumées, on essaie de viser un petit peu comme avec des pelotes et des boîtes de conserve, donc de viser un gobelet sur la tête de vos camarades. Donc voilà, des jeux qui traitent de l'air, mais de façon vraiment décalée, amusante et qui donne aussi un souvenir pour les festivaliers. À suivre dans FECI Live, le top club de la presse signé Griffe. Mais après l'air de la HVSSO, on va passer au feu de la scène. Extrait et vos réactions. Oh, yes ! Come on, everybody ! Ben, je connaissais pas très très bien, mais finalement j'étais déçuyant bien. Alors il se donnait à fond et je trouve cool d'avoir des artistes qui... Il s'est mis dans le public et puis il y a tout le monde qui le suivait, du coup c'était cool. Moi j'ai pas vu le concert en fait, mais j'aime beaucoup les scripts et je suis un peu déçue d'avoir raté ça parce qu'il paraît que c'était bien. C'est quoi ton excuse ? Ben en fait j'ai dû aller remplir ma bouteille de suze au camping parce qu'on était à court. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, t'es là putain, t'as envie que ça continue ? Ben moi j'avais envie que ça s'arrête pour avoir envie que ça continue. Parce que moi je suis fan depuis que je suis ado et puis c'était trop bien. Ok, qu'est-ce qu'il y avait de spécial ce soir par rapport aux autres concerts ? Oui, un spécial c'est la première fois que je l'ai vu en concert donc c'était trop bien. Moi j'ai que vu la fin mais c'était génial parce que j'ai été porté sur le dos des gens. Je suis arrivé d'un coup vers l'avant. C'était génial. La chanteuse était tout jolie. Ça aussi mais j'ai pas vu. Tout le monde est très très gentil et c'était magnifique. Ben parce qu'il y avait une ambiance de fou, il a mis le feu comme il le disait. C'est vrai et puis il met une ambiance planante. J'adore. Moi j'aime bien déjà Deva, je connais pas mal de chansons mais j'ai trouvé que l'ambiance et au niveau visuel c'était terrible. Je vais vous demander comment était ce concert ? Parfait. C'est des musiciens, c'est pas vraiment des showman. Ils font leurs trucs, ils sont dans leur musique et puis il faut juste s'apprécier. Et vous pouvez jouer avec moi. Salut c'est Yves Landeneau, je suis envoyé spécial sur place à Paléo par la radio Griff. Et voici mon top flop. Mon top ce soir, je le donnerai aux flamands de King, non pas Kings of Leon, justement pas, les Triggerfingers. Triggerfingers qu'on fait un super concert, qu'on vraiment envoyait du pâté, je pense qu'ils s'attendaient pas, qu'ils aient autant d'ambiance, qu'ils soient aussi connus ici parce que normalement c'est plutôt aux Pays-Bas et dans la partie flamande de la Belgique. Et là il y a réellement eu un accueil show, il y a une communication qui a été faite. C'était du vrai rock, du gros rock gras qui tâche comme on aime. Et du coup ça amène mon flop, c'est qu'il y avait deux scripts qui jouaient parallèlement à ce concert. Et puis j'ai trouvé ça mou quoi, je trouvais que... Bon après il y a les goûts et les couleurs, il y en a qui aiment les scripts. Moi je trouve ça un petit peu léché, un petit peu gentillet. Puis quand on écoute Triggerfingers juste avant, on peut pas passer du métal à la mousse quoi. Déjà la fin du deuxième jour, mais bonnes nouvelles on se retrouve demain pour d'autres aventures. En attendant FestiLive.ch pour les interviews complètes et les photos. A demain, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz